Traduire des vidéos dans n'importe quelle langue, c'est ce que tout le monde veut. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour obtenir ces résultats. D'ici la fin de cette vidéo, vous allez être capables d'obtenir des résultats tels que celui-ci. L'intelligence artificielle est une révolution qui sconvolgera le monde dans lequel nous vivons. Serez-nous superés par l'IA et moins productifs d'elle. Tuttavia, serez-nous en grado de prendre l'avantage de l'intelligence artificielle, comme est-ce que l'Internet. Et je peux vous assurer que je ne parle aucune de ces langues. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker car l'objectif de cette vidéo est de 200 likes et de récupérer l'accès à notre newsletter qui donne des informations à propos de l'intelligence artificielle en cliquant sur le lien en description. C'est parti, on commence tout de suite. Ici, nous nous retrouvons sur l'intelligence artificielle qu'on va utiliser dans cette vidéo qui s'appelle Eleven Labs. Donc, comme vous pouvez le voir, Eleven Labs a beaucoup de fonctionnalités. Mais pour nous, il y en a seulement une qui nous intéresse vraiment. Vous pouvez voir que vous pouvez convertir du texte en parole en ligne avec le générateur vocal d'IA. Vous pouvez faire la synthèse vocale naturelle et générer des voix d'IA. Vous pouvez faire des vidéos, des jeux, des livres audio, des chatbots. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le générateur de voix IA en 29 langues. Donc, grâce à l'intelligence artificielle de Eleven Labs, vous allez être capable de traduire vos vidéos dans plus de 29 langues. Comme vous pouvez le voir, il y a l'anglais, le français, le japonais, l'italien, le suédois, le grec, le croate, etc. Donc, il y a pas mal de langues que vous allez pouvoir utiliser. Et donc, je vais vous montrer dès maintenant comment est-ce que vous allez pouvoir faire. Donc, la première étape, c'est d'abord de se connecter. Donc, vous avez juste à vous inscrire à Eleven Labs et vous allez pouvoir avoir accès à l'interface. Ici, nous nous retrouvons sur l'interface de Eleven Labs.io. Donc, pour traduire les vidéos dans n'importe quelle langue, vous allez devoir aller dans le menu, ici, et appuyer sur doublage. Vous allez ensuite être redirigé sur une nouvelle page, donc sur la page dont je suis actuellement. Ils disent « Traduisez votre contenu dans 29 langues en quelques secondes grâce à la traduction vocale, à la détection du locuteur et au doublage audio. » Là, ils nous disent à quoi est-ce que ça peut servir le doublage. Donc, le doublage automatisé ou traduction vidéo est un processus de traduction et de remplacement de l'audio original d'une vidéo par une nouvelle langue, tout en préservant les caractéristiques uniques des voix et des locuteurs d'origine. Donc, ils disent que vous pouvez l'utiliser pour des contenus dans les médias sociaux, les médias et les divertissements, la commercialisation, l'éducation et l'apprentissage en ligne. Il y a beaucoup de différents domaines dans lesquels vous allez pouvoir utiliser vos vidéos traduites. Et donc, vous allez voir que c'est vraiment très intuitif et très facile de traduire une vidéo avec Eleven Labs. Donc, ici, le titre de notre projet s'appelle « Vidéo Eleven Labs ». Nous pouvons voir que la langue principale, c'est le français et donc je l'ai sélectionné. Donc, ensuite, nous devons choisir dans quelle langue nous voulons traduire la vidéo. Ici, j'ai choisi l'italien et ensuite, j'ai importé la vidéo. Donc, la vidéo originale, elle est en français et ça ressemble à cela. Traduire des vidéos dans n'importe quelle langue, c'est ce que tout le monde veut. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour obtenir ces résultats. D'ici la fin de cette vidéo, vous allez être capable d'obtenir des résultats. Ici, c'est la vidéo originale et maintenant, nous allons la traduire en italien. Voilà, maintenant, nous allons appuyer sur « Créer ». Ici, nous pouvons voir que la traduction de la vidéo vient d'être finie. Donc, ici, nous avons le nom du projet, nous avons la langue dans laquelle la vidéo a été traduite et donc le statut. Donc, ici, vous pouvez soit effacer la vidéo, la télécharger ou alors la voir. Donc, nous allons la voir. L'intelligence artificielle est une révolution qui se convolgera le monde en qui vivons. Serez-nous superés par l'IA et moins productifs d'elle. Tuttavia, serez-nous en grado de trarre vantaggio de l'intelligence artificielle, comme est-ce que c'est passé avec l'internet. Voilà, donc, vous pouvez voir que la langue a été respectée. Donc, là, je suis en train de parler italien alors que dans la vraie vie, je ne parle pas du tout italien. Et donc, vous pouvez voir que le résultat est quand même assez impressionnant. Vous pouvez l'utiliser pour plein de langues différentes, donc les 29 langues que nous avons vues un petit peu plus tôt dans la vidéo. Mais donc, vous pouvez vraiment voir à quel point la traduction de la vidéo, elle est vraiment impressionnante et comment elle va vous permettre de créer des vidéos de qualité dans d'autres langues que vous ne parlez même pas. Ici, vous pouvez aussi même la télécharger. Donc, vous avez juste à appuyer sur le bouton télécharger et elle ira automatiquement se télécharger, comme vous pouvez le voir en haut à droite dans les téléchargements. Il y a quelques instants, nous venions de créer une vidéo et donc de traduire une vidéo dans une autre langue, donc l'italien, que nous ne connaissions pas. Mais maintenant, encore sur Eleven Labs, vous allez pouvoir aller donc dans le menu à gauche et aller dans discours. Vous allez arriver sur cette page et ici, il y a vraiment une autre fonctionnalité que je vais vous partager dans cette vidéo. Ici, c'est le texte pour parler. Donc, ça va permettre de convertir du texte en discours réaliste en utilisant la voix de votre choix. Donc, comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir mettre un texte et l'intelligence artificielle de Eleven Labs, avec les voix qui sont proposées, va permettre de le traduire et donc de parler directement. Et donc, vous allez pouvoir choisir la voix qui va parler votre texte. Donc, vous allez pouvoir choisir si c'est des Américains, des Australiens, des Britanniques, etc. Et donc, vous avez aussi le ton dans lequel il va parler. Donc, si c'est marin, surfait, enfantin, étranger, sorcière doux, anxieux, calme. Donc, vous allez devoir choisir celui qui vous correspond le mieux. Bon, je vais en prendre un assez au hasard. Donc, je vais prendre l'IA. Et donc, ici, il y a les paramètres vocaux. Si vous voulez que la manière dont il dit le texte soit plus stable ou plus variable, si elle soit plus claire, donc si elle soit vraiment très claire ou pas très claire, et exagérer le style. Donc, moi, je vais laisser les paramètres qui sont par défaut. Et donc, il ne nous reste plus qu'à mettre notre texte. Notre texte est l'intelligence artificielle est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Ici, nous avons donc le texte qui est en français. Mais ce qui nous intéresse, c'est de le mettre en croate pour que la voix puisse le parler. Ici, nous avons le même texte que je vous ai lu juste avant, mais en croat. Donc, je le traduis avec Google Traduction. Et donc, maintenant, nous allons voir le résultat en appuyant sur «Generer». Ici, le texte que nous avons dit a été traduit et donc nous allons l'écouter dès maintenant. Voilà, donc ici nous avons le texte qui a été traduit. Mais encore une fois, vous avez simplement à mettre votre texte dans la langue que vous voulez et il va simplement le parler. Donc, vous avez vu, il y a c'est les mêmes langues que pour traduire votre vidéo. Vous avez le choix entre plus de 29 langues pour vraiment pouvoir utiliser cette fonctionnalité pour faire, par exemple, avec une chaîne YouTube sans personne, sans apparence humaine. Et donc, avec ça, vous allez pouvoir lire un texte que vous allez écrire. Donc, vous allez écrire un script, vous allez le mettre là-dedans et ça va vous, ça va automatiquement vous le générer. Et comme ça, vous allez pouvoir importer l'audio et faire une vidéo grâce à cet outil. Maintenant, nous allons voir la fonctionnalité de discours à discours. Donc, c'est créer un discours en combinant le style et le contenu d'un fichier audio que vous téléchargez avec la voix de votre choix. De plus, je ne vous n'ai pas montré ça tout à l'heure, mais vous pouvez ajouter une voix. Ici, nous sommes donc dans les voix, donc dans le laboratoire vocal. Votre boîte à outils créatifs d'IA, concevez des voix synthétiques entièrement nouvelles à partir de zéro. Clonez votre propre voix ou une voix pour laquelle vous disposez d'une autorisation et de droit. Vous seul avez accès aux voix que vous créez. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter une voix générative ou clonée. Ici, vous allez pouvoir créer votre propre voix. Donc, si vous voulez que ce soit un homme ou une femme, si vous voulez que ce soit quelqu'un qui est jeune, d'âge moyen ou un vieux. Et si vous voulez que son accent soit américain, britannique, africain, australien ou indien. Donc, nous allons prendre américain. Et donc ici, la force de l'accent, si vous voulez qu'il soit bien prononcé ou pas vraiment, vous allez pouvoir avoir un aperçu de ses capacités. Nous venons d'avoir un aperçu de la voix que nous venons de créer. Et donc, si vous voulez, vous pouvez l'ajouter ici. Donc, vous pouvez utiliser la voix ou alors en créer une autre. Vous avez aussi la possibilité de cloner votre propre voix et donc de mettre votre voix directement dans les voix qui sont proposées. Cependant, pour avoir accès à cette fonctionnalité, vous allez devoir augmenter votre plan. Et donc, comme vous pouvez le voir, ici, c'est bloqué car nous devons avoir le plan au-dessus. Donc ici, il est dit clonage vocal instantané uniquement pour ceux qui sont abonnés. Et donc, c'est cloner une voix à partir d'un échantillon d'enregistrement propre. Les échantillons doivent contenir un haut-parleur et une durée de plus d'une minute et ne pas contenir de bruit de fond. Et donc, avec cette fonctionnalité, vous allez pouvoir mettre votre propre voix et ensuite mettre un texte, choisir la langue et il va vous le lire. Et comme ça, vous allez pouvoir faire des vidéos ou alors l'utiliser de n'importe quelle manière dont vous voulez pour vos projets personnels. Nous allons maintenant tester la fonctionnalité de discours à discours. Donc ici, c'est un petit peu la même chose que ce que nous venons de faire juste avant. Et donc, nous allons aller dans les paramètres. Donc ici, vous allez pouvoir choisir une voix. Donc, cette fois-ci, je vais prendre Chris. Et pour les paramètres vocaux, je vais augmenter la stabilité. Je vais augmenter la clarté et l'exagération du style. Nous allons voir ce que cela donne avec Instable. Donc ici, il nous dit qu'il est instable. Nous allons voir qu'est-ce que cela fait. Nous allons maintenant importer le fichier. Voilà, donc ici, nous venons d'importer le fichier. Maintenant, nous allons appuyer sur Générer. C'est en train de générer et nous allons voir le résultat dans quelques secondes. L'intelligence artificielle est le processus d'initation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son objectif est de permettre aux ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Voilà, donc ici, l'audio originel était celui-ci. L'intelligence artificielle est le processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. L'objectif est de permettre aux ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Donc ceci, c'était le premier enregistrement que nous avons dans la case audio et maintenant, c'est ce que nous avons obtenu, c'est ceci. L'intelligence artificielle est le processus d'initation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son objectif est de permettre aux ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Nous pouvons donc voir qu'il y a vraiment une différence entre les deux et donc ceci, vous allez pouvoir l'utiliser pour transformer votre propre voie avec une voie qui est déjà là-dedans. Et donc si vous avez le plan payant, vous allez même pouvoir le transformer à votre manière. Conclusion, dans cette vidéo, je vous ai montré comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle Eleven Labs. Comment est-ce que vous allez pouvoir traduire vos propres vidéos pour vos projets personnels que ce soit pour votre chaîne YouTube, pour des vidéos sur votre chaîne YouTube, pour des projets à l'école, etc. Vous allez maintenant pouvoir parler une langue que vous ne parliez pas avant. Et donc ceci, c'est vraiment une avancée qui est incroyable dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc je vous encourage vraiment à utiliser cette intelligence artificielle quand vous en avez besoin pour traduire vos vidéos dans des langues différentes. Je vous ai aussi montré comment est-ce que vous allez pouvoir cloner votre voix. Comme ça, vous allez pouvoir créer une chaîne YouTube sans apparaître. Nous pouvons donc voir comment est-ce que l'intelligence artificielle est en train d'augmenter et de créer de nouvelles opportunités pour les humains, notamment en créant la possibilité de parler une langue que nous ne parlions pas. Et donc avant, ce n'était pas possible et nous ne pouvons pas toucher un public plus large, alors que maintenant, tout ceci est possible. Il y a même des outils qui font des zooms et qui traduisent en temps réel. Et donc dites-moi si vous voulez que je présente cet outil dans une vidéo à venir. Faites-le-moi savoir en commentaire si vous êtes intéressé. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, tout en récupérant votre accès à la newsletter sur l'intelligence artificielle en cliquant sur le lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.